Bon alors mardi on était à 14 880. Le record de la Loire était à 15 424. On ne pouvait pas lâcher, c'est pas possible. Du coup on a réalisé un bénéfice et on va remettre un chèque de 15 756 euros et 86 centimes au téléphone. Et ça c'est grâce à la solidarité en fait de nous tous. Donc voilà, un vide-ré. Alors moi je tenais à dire quand même de battre le score, c'était pas de battre le score de Loire-Nord que c'était le plus important. Cette semaine quand on a su qu'on avait encore ce petit truc à faire, et bien quand on vit au quotidien avec des enfants malades, on se dit que de toute façon on est dans l'urgence chaque jour. Et ben voilà, c'est 72 boîtes. On aurait eu 72 heures de plus, et bien on aurait peut-être doublé le truc, mais bon à un moment donné il faut s'arrêter, on n'en pourrait plus. Non mais voilà. Mais pour vous dire que c'est vrai que quand on a des enfants malades, on se dit « Ah ben il reste 48 heures pour faire ça ». Et bien on y va, on réfléchit pas, et on appelle les copains, et les copains ont tous répondu. Alors merci, merci à tous. Par-delà la somme qui nous laisse sans voix, alors on avait un petit peu calculé quand même, parce qu'on savait le nombre de masques qui avaient été vendus, on savait le nombre de repas, mais il nous manquait encore pas mal de paramètres. Donc c'est une grande et belle surprise. Alors bien sûr des grands, grands merci à vous tous, et par-delà cette somme encore une fois, ce qui me marque le plus c'est la solidarité que vous avez réussi à mettre en place au sein de la commune. Je ne vais pas reciter et remercier tout le monde bien sûr, mais c'est ce qui marquera le plus cette édition. Quoi qu'il arrive dans le futur, c'est ce qui marque vraiment. C'est cette solidarité que vous avez réussi à mettre en place. Tout ce que vous avez fait tous ensemble, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est ça qui mérite les plus grands remerciements. Bravo, bravo, bravo. Merci à tous. Merci. Je tenais à remercier tout le monde, bien évidemment. Alors ce n'est pas vraiment l'administratrice qui va vous parler, parce qu'on est administratrice, parce que malheureusement on a des enfants malades. Et je partage ce douloureux fardeau avec Sylvie. Quand je me suis lancée dans la FM, quand j'ai décidé de rejoindre le combat, quand je me suis sentie suffisamment costaud pour relever la tête après tout ce qui nous était tombé sur la tête, j'ai découvert Villeray, ce que faisait Villeray pour le Téléthon. J'ai vu les choses extraordinaires avancer. J'ai envie de dire, Sylvie, impossible n'est pas Villeray. Vous êtes absolument extraordinaire. Alors c'est vrai que cette année a été hyper particulière, que beaucoup voulaient faire des choses, n'ont pas pu en faire. Vous êtes quand même un sacré exemple. J'ai failli dire un gros mot, un putain de sacré exemple. Parce que autant de solidarité, autant de générosité, comme vous avez boosté les choses, comme vous vous êtes démenés jusqu'à encore vendredi ou si lui est passé à l'entreprise et tout. C'est exceptionnel. Vous êtes exceptionnel. Je tiens à vous le dire. Pour nous, les mamans, pour nous, les grands-mères, pour nous tous, c'est un moment très fort, ce Téléthon. C'est un moment où, avec une pointe d'ironie tout à l'heure, j'ai dit « Ah non, pas la musique, vous allez encore me faire pleurer. » Alors on pleure parce qu'on y est, parce qu'on a les deux pieds dedans et qu'on voudrait tellement être à 10 000 kilomètres de ça. On pleure parce qu'à chaque fois, c'est une promesse. Et que cette promesse, vous la tenez d'une manière extraordinaire, parce que vous êtes à nos côtés. grâce à vous, on remet de nouveau un très joli chèque pour une édition que l'on pensait vraiment, vraiment, vraiment au bord du gouffre avec tout ce qui nous était annoncé. Et en fin de compte, la générosité a été là, la solidarité a été là. Et c'est peut-être ce qu'il faut retenir d'une période hyper difficile pour tous, absolument pour tous, pas uniquement pour les familles qui ont des personnes malades ou des enfants malades. c'est que c'est possible. Voilà, vous êtes juste l'exemple que c'est possible et il faut continuer comme ça. Et vraiment, à la maman que je suis, vous remercie parce que hier, j'étais au conseil d'administration, en visio, bien évidemment. On ne s'est pas revus ni les uns ni les autres depuis le mois de mars. Et on était en train de regarder les budgets et où est-ce que éventuellement, le chiffre final n'est pas encore connu. Et c'est vrai qu'on est obligé de regarder un petit peu là où éventuellement, il va falloir arrêter quelque chose ou couper quelque chose ou carrément abandonner quelque chose. Et quand on voit des choses comme ça, on se dit que aussi bien pour Amalia que pour Colline, que pour Lou, que pour tous les autres, on va continuer d'avancer et puis on va continuer de relever les manches. Et avec des gens comme vous, c'est formidable. Donc merci, mille fois merci à tous, restaurateurs, tous les noms que tu as cités, moi je ne connais pas tout le monde, mais vraiment, mais merci du fond du cœur, vraiment. Ben voilà, les remerciements, tout a été dit. Très humblement, donc la commune de Villeray a aidé et la commune de Comel, je passerai la parole tout à l'heure à Daniel Fréchet. Quand deux communes et quand la Loire arrivent à se rejoindre et l'énergie du fleuve sauvage pour arriver à faire cet amalgame entre Comel-Vernay et Villeray et unir des forces, et je pense que c'est un partenariat qui va continuer et se perpétuer dans les années qui viennent. Dans un contexte, cette année, totalement particulier, puisque, vous le savez, on est toujours dans cette crise sanitaire qui nous sépare tous, mais qui nous réunit aujourd'hui même avec des distanciations pour, effectivement, ce chèque extrêmement important. Et vous avez mis, mesdames et messieurs, puisqu'il ne faut pas quitter aussi les messieurs, et les oublier, la barre très haute dans un contexte qui a été, encore je le dis, particulièrement... Voilà. Mais ça, décuplé, voire centuplé vos forces et votre degré d'imagination. Et on peut penser que le ressort que vous avez vraiment remis comme ça, l'année prochaine, ça va être, bon, à 52% de plus, peut-être. Non, mais bon, déjà, c'est formidable. C'est formidable. Et sachez que, voilà, Villeray est fière d'avoir cette énergie. La commune est fière d'avoir ces associations qui se sont toutes mobilisées. Moi, je vois Martha, qui est là, donc la présidente de l'association des commerçants de Villeray. Voilà, tout le monde a été fédérateur. Et ça, pour une commune, ça vaut tout, quoi. Je veux dire, si on n'avait pas les associations et des résultats comme ça, je veux dire, c'est même pas la peine. On a besoin de tout ça, voilà. Et les élus qui sont là, je peux vous dire que le milieu associatif, culturel, sportif, et j'en oublie, eh bien, voilà, véritablement, on vous supporte et on continuera à vous supporter, à vous supporter, mais dans le bon, dans les bons termes, en tous les cas. Voilà. Bonne continuation. Merci, super. Bonjour à toutes et à tous. Pour être franc, quand Sylvie Anne-Marie m'ont demandé un rendez-vous en mairie, je vais être très, très franc avec vous, je n'avais pas trop d'idées sur le Téléthon sur ce qu'on pouvait faire. Mais à la fin de la réunion, quand j'ai vu autant d'enthousiasme, de volonté, j'ai dit, oui, tout le monde, j'ai dit, allez. Donc vraiment, elles ont été forces de persuasion très fortes. Après, toute mon équipe, avec Noël en particulier, eh bien, on s'est mis à disposition, toute la mairie, toute la commune, pour vous soutenir et les associations ont suivi et on sait que déjà l'année prochaine, il y a un élan absolument énorme. Et moi, je suis très, très heureux donc autant s'appuyer dessus. On est beaucoup plus efficace et dans ces cas-là, il faut de l'efficacité. On n'est pas là pour se montrer plus que les autres qu'il faut de l'efficacité. Et puis, un effet induit, c'est avec cette commune de Villeray où on est amis sans être amis. Eh bien, je pense que ça aussi, ça va nous aider à nos deux villages à se rapprocher. Nous, on s'entend très bien avec Philippe, entre nous, mais c'est important aussi que la population s'entende mieux. Et je pense que vous allez, grâce à vous aussi, trouver ce nouveau lien entre nos deux communes sur les deux rives de la Loire. Donc, bravo et merci pour tout ce que vous faites. Et vraiment, vous nous avez convaincus et en plus, le résultat est vraiment fabuleux. Et puis, on sait que derrière, il y a des enfants, il y a la maladie. Et vraiment, formidable ce que vous faites. Donc, on est avec vous, on sera avec vous et je peux vous dire toute la commune de Comandes-Vernay derrière le village. on ne demande rien du tout, on simplement ne demande que pour vous aider, pour les enfants. Voilà, merci. Applaudissements Applaudissements Donc, après tout ça, on ne va pas rajouter grand chose. Si, si, vous allez avoir besoin de masques toute l'année, enfin, peut-être pas, mais profitez pour faire votre stock. Aussi, voilà, donc, voilà. Et quand même un grand merci parce qu'on a 15 points de vente de masques et grâce à nos commerçants, ils nous ont fait 80% de notre chiffre. Donc, nous, on arrête de les vendre. Si vous en voulez, allez les voir. Ils ont plein de belles choses à vous vendre aussi. Vous les faites travailler en même temps. Donc, voilà. Et puis, voilà. C'est vrai que dans ce côté, il y a le résultat du chiffre, mais nous, on a fait une grosse scène humaine. On a reçu beaucoup, beaucoup de soutien, d'affection et tout ça. Et franchement, voilà, quand on vit le quotidien auprès des enfants malades, c'est grâce à vous qu'on arrive à surmonter l'inacceptable. Alors, merci à tous. On va vous distribuer un petit diplôme. Vous l'avez mérité. Donc, ça va être un petit peu long, mais ça vaut le coup. Alors, on commence la distribution ? Bouge plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada